Laurent bonjour 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 donc Laurent je rappelle que tu es on va dire co-stratégiste chez Alfa Value on va formuler les choses ainsi et ce qui nous intéresse c'est d'avoir un peu ton sentiment sur la dynamique de marché puisque on a des marchés qui ont volé de record en record est-ce que cette dynamique peut continuer est-ce que les facteurs qui ont présidé à la hausse vont rester valides dans les semaines et les mois qui viennent où est-ce qu'il y a des points d'attention donc je te laisse la parole cher Laurent merci Vincent donc bonjour à tous alors effectivement pour commencer je voulais illustrer ce petit point de stratégie avec quelques quelques slides donc je ne sais pas si on peut mettre ces slides à l'écran je voulais commencer un petit peu on va les mettre tout de suite à l'écran Laurent très bien parfait je voulais commencer donc c'est un premier un premier écran qui reprend tout simplement la performance des différents marchés equity sur un an donc vous avez le stock 600 qui est donc notre indice de référence pour nous en europe qui a pris 16% sur un an 30 et 31% pour le snpi quasiment 39% pour le nasdaq et évidemment le nikkei qui caracole en tête avec quasiment 50% de hausse sur un an ce qui me semble intéressant et c'est pour ça que je voulais le signaler c'est qu'on voit bien que le point bas s'est fait fin octobre et ce point bas en fait on va le voir sur le sur le graphique non pas suivant mais celui d'après correspond au début de la baisse des taux qui qui a été fait vers le 20 octobre alors alors là on a les indices equity je voulais mettre dans un deuxième temps quand tu dis indices equity indices actions les indices actions pardon les indices actions je voulais mettre quelques quelques autres indicateurs donc sur ce sur ce graphique vous avez en rose le prix du baril toujours sur un an donc dont on voit qu'il qu'il remonte et qu'il est en hausse de quasiment 17% le prix de l'or qui continue de monter bon an mal an et également le cuivre et ce qui est intéressant dans le pourquoi on prend le cuivre parce que cet indicateur de la santé économique mondiale on l'appelle le docteur cuivre docteur copper en anglais parce que effectivement la demande de cuivre est souvent très lié au dynamisme de l'économie mondiale et ce qu'on voit c'est que le point bas là aussi du cours du cuivre a été atteint à peu près en même temps c'est à dire fin octobre et quand on regarde donc sur ce sur ce graphique suivant je vous ai mis l'évolution des taux à la fois du taux 10 ans américain en rose et le taux 10 ans européen et on voit que elle suit des courbes extrêmement similaires et que le effectivement le point haut je dirais du du rendement américain donc comme je le disais s'effectue à la fin octobre et donc on a une concomitance le départ du rallye equity et du du rallye obligataire a lieu exactement en même temps en octobre et ça dure tu veux souligner le rang donc c'est que en fait bon on a eu une reprise du marché actions qui a correspondu à une détente des taux sur le marché obligataire les taux ont commencé à baisser le marché actions est reparti voilà alors sauf que voilà ce qui est amusant c'est que ça c'est cette corrélation s'est complètement arrêté voir s'est inversé puisque on voit bien que à partir de à partir de janvier les taux notamment américains ont remonté alors entre 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 parenthèses alors qu'on pressait jusqu'à on mettait pardon on mettait dans les prix jusqu'à cette baisse des taux de la federal reserve pour 2024 le marché a graduellement baissé ses estimations ses anticipations jusqu'à trois baisses des taux c'est à peu près le niveau qui est aujourd'hui inclus dans les dans les cours et ce qui est en ligne avec le discours de la fête de la réserve fédérale d'accord mais comme on peut voir sur les indices actions cette cette re ce changement de dynamique j'allais dire sur les taux n'a absolument pas affecté le marché le marché les marchés actions la raison est très simple en fait c'est que dans le même temps les marchés ont pris en compte l'extraordinaire résistance du du marché américain de l'économie américaine et notamment de du consommateur américain et donc ça nous amène à la semaine dernière puisqu'on a eu les résultats de la fed et donc la fed a pas changé ses taux son estimation taux et alors qu'on avait des craintes un petit peu sur une sur un possible changement de discours de la fed alors que la fed a dit à relever ses estimations de croissance pour l'économie américaine et ses estimations d'inflation pour l'économie américaine et donc ce qui en théorie aurait pu faire un peu peur au marché sur l'idée que il pouvait y avoir des hausses des moins de baisse de taux à venir le jay powell a dit l'histoire n'a pas changé et nous attendons toujours à trois baisse de taux en 2024 et deux en 2025 donc cette dynamique là économique a été très bien perçu par les marchés actions et donc on peut résumer en fait la performance des marchés actions sur trois éléments un cette perspective a changé de pivot de la fed deuxièmement une résistance de l'économie américaine et notamment grâce à la force du consommateur qui est qui est toujours présent et donc qui est favorable pour la dynamique des des perspectives bénéficiaires j'allais dire des sociétés américaines et troisièmement la perspective ou l'espoir un peu plus lointain d'un redémarrage de la chine et donc d'une amélioration de l'économie mondiale voilà c'est à mon sens ce sont ces trois éléments là qui ont expliqué le la performance des marchés actions depuis maintenant depuis début janvier et malgré la les baisses d'anticipation de sur les taux alors que laurent on lorsqu'on considère ces trois facteurs de soutien finalement au marché on n'est pas en droit de se poser quelques questions quant à leur solidité alors si c'est vrai que si on les prend les uns après les autres alors je commencerai par le dernier pour pour l'évacuer aujourd'hui la chine ne redébarre pas ou peu on attend toujours potentiellement des nouvelles du gouvernement chinois de stimulus mais aujourd'hui on voit bien et notamment donc là je l'ai pas mis mais les performances des marchés des marchés actions chinois sont négatives et on voit que les investissements directs à l'étranger enfin les investissements directs de l'étranger vers la chine sont en baisse donc j'allais dire le redémarrage de l'économie chinoise n'est pas pour tout de suite mais néanmoins l'espoir qu'elle puisse arriver cet espoir demeure donc j'allais dire ça ce n'est pas ce n'est pas un problème en revanche les deux autres me semblent un petit peu plus problématique le premier c'est la résistance du consommateur américain on a eu des petits signes inquiétants donc la semaine dernière on a eu nike et lululemon qui ont indiqué que il s'attendait à ce que le consommateur américain soit moins présent sur le premier semestre 2024 on avait déjà eu des des signes notamment dans les dans les sociétés de consommation que ce soit lvmh kering avait dit la même chose les sociétés de spiritueux on a de plus en plus de d'indication que la résistance du consommateur américain pourrait finir pas s'éroder une des raisons c'est notamment il y avait un article encore aujourd'hui dans les échos c'est l'endettement croissant des ménages américains qui ont puisé dans leur badeleine pour faire face à l'inflation donc ça c'est potentiellement une petite crainte ou en tout cas un niveau d'incertitude la deuxième chose c'est justement sur l'inflation on a eu en janvier et en février des éléments qui étaient un peu plus inquiétants avec des niveaux d'inflation qui était supérieur à ce que le marché attendait donc le prochain indicateur qui sera très minutieusement scruté c'est vendredi c'est le pc mais effectivement on peut craindre et on l'a vu avec la hausse du prix du cuivre avec la hausse du brent alors je vous avez une prenne mais vous auriez exactement le même graphique avec le avec le wti je le remets donc ça ce sont des éléments qui sont potentiellement de nature à faire redémarrer un petit peu l'inflation et donc là aussi à limiter la capacité du consommateur américain à consommer et donc justement puisque le mandat de la fed est à la fois de maintenir un taux d'emploi satisfaisant mais surtout de limiter la hausse des prix de contrôler le la hausse des prix les perspectives de trois hausses des taux puis de deux en 2000 de trois baisses des taux pardon en 2024 puis de deux en 2025 pourrait être être révisé à la baisse on a d'ailleurs cette nuit rafael bostic et une autre personne de la fed qui ont qui ont dit qu'il fallait être extrêmement prudent sur ces sur ces hausses de taux sur ces baisses de taux par an et que rafael bostic par exemple pense qu'il n'y aura qu'une seule baisse des taux d'ici là d'ici la fin de l'année donc ça c'est aussi un élément qui peut potentiellement être de nature à à doucher un petit peu les ou en tout cas atténuer un peu les espoirs qu'on a il nous semble et c'est un élément sur lequel je reviendrai qu'aujourd'hui les niveaux de valorisation des marchés et notamment du marché européen laisse peu de place potentiellement à des déceptions que ça soit sur le niveau des taux ou sur les perspectives bénéficiaires des sociétés mais avant qu'on parle des valorisations bon déjà l'idée c'est que en effet les les facteurs qui ont présidé à la hausse sont peut-être pas aussi solides qu'on veut bien l'imaginer du côté du marché cela dit on a une dynamique tout même au sein du marché qui reste positive et chez la fa value vous avez un indicateur justement qui essaye de mesurer le dynamisme du marché donc j'aimerais bien que tu nous le montres laurent donc c'est un indicateur de momentum absolument le résumé ainsi je le mets alors on va commencer un petit peu par le tableau du bas si vous le voulez bien la ligne bleue donc c'est tout simplement le niveau du stock du stock 600 donc on voit bien le point bas atteint fin octobre et la la montée quasiment ligne droite du stock 600 donc ça c'est la première chose la ligne verte correspond au pourcentage au sein de notre univers de société sur lequel notre indicateur de momentum alors c'est un mélange d'indicateurs techniques mais qui essaye de mesurer l'optimisme qui peut exister sur une société alors que la ligne rouge c'est exactement l'inverse c'est le pourcentage de sociétés dans au sein de notre univers qui ont une dynamique de prix négative traduisant donc un là aussi plutôt un pessimisme de la part des opérateurs de marché voilà donc c'est des indicateurs assez assez classique et je reviens sur le graphe du haut tout simplement là vous avez le solde entre les momentum positif et les momentum négatifs donc on voit qu'on est très fermement ancré dans un territoire positif puisqu'on a un petit peu moins de 40% de solde positif pour cet indicateur alors ça c'est un indicateur qui nous semble intéressant et qui est plutôt dans un niveau qui nous donne un niveau de confort on commence à s'inquiéter souvent quand on dépasse les 50% mais en dessous de 40% finalement c'est des niveaux qui sont plutôt de nature à être à être des éléments comme je le disais ration donc voilà c'est un indicateur que nous on regarde assez assez régulièrement jeusement absolument et voilà donc c'est ça encore une fois c'est plutôt un indicateur de nature à nous rassurer c'est l'idée que aujourd'hui la confiance qui existe alors c'est uniquement sur les sociétés européennes et qui sont couvertes par alpha value mais qui sont quand même relativement représentatif nous le pensons du marché européen dans son ensemble alors je rappelle que vous couvrez grosso modo les 450 plus grosses capitalisations européennes donc là ce que tu nous as montré laurent ce sont donc des indicateurs de momentum ça veut dire grosso modo les valeurs qui sont plutôt en tendance haussière celles qui sont plutôt en tendance baissière et on fait le rapport entre les deux et on voit que là on est à 38% finalement on a un écart on a une sorte de sur représentation de l'ordre de 38% des valeurs en tendance positive c'est bien ça et que là on n'est pas dans une zone de danger pour le moment pour le moment absolument alors on surveille ça puisque évidemment si on se rapproche des 60 des 50 60% c'est des plutôt des signes d'exubérance du marché et là ce qui est intéressant c'est qu'on a une double dynamique à la fois la ligne verte qui monte et la ligne rouge qui baisse assez sensiblement donc et ça c'est intéressant ça veut dire que le taux de participation en fait des sociétés à la hausse du marché et est assez élevé ça justement on y reviendra peut-être un tout petit peu plus tard mais abordons la question de la valorisation parce que la dynamique est là tu nous dis tout de même que on a des éléments de doute à propos de la pérennité des facteurs sous tendant la hausse donc une façon de se faire une idée plus précise c'est de regarder la valorisation et là qu'est-ce que finalement les entreprises ou les secteurs que vous observez vous donne comme indication alors c'est vrai que si on regarde la valorisation on a alors je vais sortir le tableau que j'ai fait pour vous on va commencer par les lignes du bas si vous le voulez bien et notamment par la dernière colonne qui est donc tout simplement l'estimation du PE donc c'est tout simplement le ratio court bénéfice pour l'ensemble des sociétés que nous suivons donc si on regarde la ligne totale aujourd'hui l'univers alpha value alors évidemment on perd ça par les capitalisations boursières mais se traite entre guillemets à 14,4 fois les résultats 2024 sur la colonne f ce cas de 79% correspond à l'accroissement des bénéfices que nous attendons en 2024 donc tout simplement on attend que que les résultats des sociétés en moyenne voilà exactement augmente de l'ordre de 4,4 % ce qui est intéressant c'est que si on retraite et ça c'est la ligne du dessous donc ce 14,4 % de 14,4 fois pardon pourrait être considéré comme un niveau de valorisation relativement raisonnable ce qui est intéressant c'est ce qu'on fait systématiquement c'est qu'on retraite ces ratios là en enlevant les banques et ce qu'on appelle les cycliques profondes et là on voit tout de suite que on attend le marché alors se traite plutôt au dessus de 17 fois ce qui est relativement plus onéreux et que les pertes et que les attentes en termes de bénéfices sont encore assez élevé puisqu'on attend 7,6 % de croissance moyenne des bénéfices donc ça j'allais dire c'est déjà un premier niveau d'indication que le marché finalement est à des niveaux de valorisation qui nous nous semble relativement élevé et qui incorpore déjà des estimations de pertes de croissance bénéficiaire en tout cas assez saine on va dire parce que 7,6 % de croissance bénéficiaire sur 2024 c'est quand un niveau qui est intéressant et je reviens maintenant sur les quatre premières colonnes de ce tableau qui sont tout simplement donc j'ai mis sur un mois et trois mois mais si on prend la colonne un mois tout simplement la révision donc je vous parlais du résultat net agrégé que nous attendons pour les sociétés donc et comment cette ce résultat net la perspective a évolué sur le mois glissant et donc on voit que sur le dernier mois nous avons révisé à la baisse fin nos analystes ont révisé à la baisse de 0,5 % leurs estimations globales de résultats pour 2024 bon c'est pas énorme et que sur le même temps la performance a été de 2,86 sur trois mois on a révisé de 0,9 % alors que le la performance a été de 7,22 % donc que ça soit sur un mois ou trois mois les multiples si vous voulez en termes de PE ont augmenté alors on peut penser que c'est marginal effectivement finalement 0,5 % sur un mois c'est pas énorme là aussi si on exclut les banques et les cycliques profondes on voit que la révision est un peu plus élevée moins de 28 sur trois mois et moins 1,2 % alors là encore c'est pas des chiffres très importants en revanche moi ce qui m'intéresse c'est la dynamique et c'est à dire qu'on a à la fois des marchés qui continuent à monter alors que nos analyses commencent à réviser leurs estimations de résultats pour 2024 et c'est cette décorrélation qui est une source supplémentaire d'inquiétude pour nous un niveau comme on le disait où le marché attend déjà des niveaux de croissance élevé et un niveau de valorisation qui n'est pas donné à 17,1 fois c'est pour ça qu'il y a peu de place pour les mauvaises surprises finalement la sensibilité aux mauvaises surprises est accrue dans ce cadre là exactement je crains et alors après on y reviendra peut-être mais vous avez donc j'ai sorti le détail pour l'ensemble de ces secteurs avec les éléments saillants donc secteur par secteur et à chaque fois alpha value a la même méthodologie c'est à dire qu'on part des estimations de bénéfices société par société qu'on agrège donc c'est ce qu'on appelle une approche bottom up je ne sais pas si un terme français pour ça mais donc une approche par le bas j'ai envie de dire et c'est avec ça que nous construisons nos estimations et là ce que ça nous dit tout de même c'est qu'on a des décalages tout de même importants entre des performances et des attentes bénéficiaires en tout cas des révisions d'attentes bénéficiaires alors exactement si on regarde alors certains j'en ai mis le secteur du papier du packaging par exemple qui a rebondi très fortement alors qu'il y avait beaucoup baissé également ces derniers mois mais on a continué de réviser à la baisse si vous voulez nos estimations de nos perspectives de croissance bénéficiaire de l'ordre de quasiment 2% et dans le même temps sur un mois le secteur a monté de 9% de la même façon sur les semi conducteurs on a une performance qui est inverse c'est à dire qu'on a coupé de 3,1% alors que le secteur a continué de progresser de 3,1% même si évidemment là on a une correction qui s'est qui a été qui a été qui s'est un peu fait voilà donc on peut si si certains des des internautes ont des questions on pourra on pourra regarder un élément intéressant c'est aussi le transport qui lui est un secteur global et sur lequel on a révisé assez fortement les perspectives de croissance bénéficiaire à la baisse et mais ça ça a été en ligne avec la performance du marché en tout cas là le tableau que tu dépeint c'est un tableau tout même assez nuancé et qui invite à une forme de retenue sinon de prudence exactement alors pour conclure peut-être ce petit point de stratégie on est je dirais que le l'indicateur momentum auquel nous attachons beaucoup d'importance est quand même une source de j'allais dire de réconfort on était prudemment optimiste pendant longtemps je j'ai envie de dire que le côté prudent est en train de rattraper voire de dépasser le côté optimiste en tout état de cause et on le voit sur la dernière colonne autant il y a des secteurs qui nous semblent extrêmement chers surtout au vu des révisions de perspectives bénéficiaires des incertitudes sur les taux sur la baisse des taux et sur le sur l'économie mondiale en revanche il y a probablement d'autres secteurs qui sont encore à des niveaux de valorisation attrayants et sur lesquels on a des sociétés de qualité et qui peuvent constituer toujours des niveaux d'achat enfin qui peuvent constituer des achats même à ces niveaux de marché ces questions concernant les secteurs et les sociétés qui les composent et bien on les abordera évidemment dans la partie purement réservé aux abonnés alors on a sans doute des questions d'ores et déjà sur les marchés Delphine a posé à adresser à Laurent oui on a des questions on a plusieurs questions Laurent alors on a on a d'abord un premier internaute qui nous dit qu'il a un peu perdu qu'il a regardé les dernières émissions de synapse alors il nous dit d'un côté on a des experts qui nous recommandent des valeurs délaissées de la côte de la côte européenne tandis que d'autres affirment qu'il faut continuer à privilégier les valeurs à la mode alors il nous parle des sept magnifiques évidemment et des granolas en Europe pour tout dire je redoute un crack alors vous allez sans doute me dire dit-il que ça arrivera tôt ou tard j'ai des liquidités à placer sans parvenir à me décider les valeurs qui me font de l'oeil sont très chères voire très chères est-ce que je prends le train en marche ou est-ce que j'attends une respiration pour me placer voilà sa question alors donc vous l'avez compris et c'est c'était peut-être le sens de ma dernière remarque nous nous pensons qu'il y a toujours des éléments qui sont qui sont intéressants donc on en avait parlé lors du dernier du dernier live ensemble c'est vrai que nous en tout cas moi j'ai tendance à favoriser des sociétés donc de qualité élevée et je vous rappelle qu'on a un indicateur qui permet de mesurer la qualité c'est ce qu'on appelle nous notre notre indice de force fondamentale et qui aujourd'hui sont à des niveaux de valorisation qui semble qui semble attrayant en revanche et là je vais être assez franc je crains moi une correction sur les marchés alors probablement pas un crack en revanche une correction me semble tout à fait possible voire même souhaitable c'est vrai que la performance du des marchés actions depuis depuis le point bas du 27 octobre je crois qu'on a on a mis 10 trillions supplémentaires sur la s&p 500 enfin on parle de de performance en l'espace de trois quatre mois qui sont qui sont absolument absolument phénoménal donc voilà une respiration une pause donc moi je sais si notre internaute souhaite plutôt acheter un par exemple un indice diversifié je lui conseillerais plutôt d'attendre en revanche on continue de penser comme je le disais qu'il ya de certains segments de la cote sur lequel on peut on peut continuer de se positionner avec des titres de qualité qui restent à des alors qu'ils sont parfois chers mais en tout cas dont les perspectives de croissance nous semble parfaitement justifier ces niveaux de ces niveaux de cherté alors oui pardon dernier point et c'est vrai qu'on peut avoir ici des débats et donc il peut effectivement y avoir des dichotomies entre même entre nous entre ce qu'on a envie d'acheter en termes de en termes de qualité ou en termes de croissance etc etc et donc c'est pour ça qu'il peut y avoir effectivement des différences de perception moi en tout cas ma vue c'est qu'aujourd'hui il faut être un petit peu prudent au niveau global tout en restant très sélectif sur sur certaines valeurs de qualité on a parlé de craque là on nous parle aussi de bulles évidemment j'ai deux questions que je vais poser en même temps alors quand je regarde les obstacles des analystes toutes les valeurs sont à acheter ou à conserver j'exagère à peine nous dit il n'est ce pas là le signe que l'on est dans une sorte de bulles des prévisions de bénéfices est ce que ceux qui rentrent actuellement sur les marchés ne sont pas condamnés à déchanter et la deuxième question qui je trouve recoupent un peu la première quand je lis que 70% de la hausse du s&p 500 provient des sets magnifiques j'y perd vent il est ce que l'on est dans une bulle alors ça c'est intéressant alors le premier point c'est sur les sur les recommandations positives alors c'est un problème alors je là je vais presser un peu pour la paroisse alpha value structurellement il faut faire une différence en tout cas nous nous faisons entre la recherche indépendante et la recherche broker l'essentiel des recommandations que vous trouvez sur tous les sites reprendre la recherche qui est émise par les brokers j'ai travaillé pendant 20 ans chez des brokers ce sont souvent d'excellentes recherches fondamentalement juste en revanche elle pêche souvent par la recommandation pour tout un tas de raisons mais notamment le fait qu'il y a des incitations j'allais dire pour un analyste à être positif notamment parce que ça permet de générer du business pour la banque de la part de l'émetteur etc etc à obtenir des autres choses donc structurellement j'ai envie de dire et il y a des mesures on avait mesuré ça pendant un temps en moyenne le taux de recos négatif chez un broker oscille entre allez on va dire 5 et 10 12 % pour les pour les plus agressifs nous on est en moyenne à 35 % sur un sur l'ensemble du cycle et c'est vrai que là aujourd'hui alors j'ai ça si vous voulez mettre ça à l'écran donc c'est quelque chose qu'on suit vous avez secteur par secteur le taux de recommandation positive contre négative donc secteur par secteur et au total si vous voulez aujourd'hui donc nous on a 199 valeurs à l'achat 206 a ajouté 126 à réduire et seulement 21 avant donc effectivement j'avais fait le calcul il ya quelques jours on doit être aux alentours de 27 26 ou 27 % de taux de recommandation négative ce qui pour alpha value est effectivement un niveau relativement bas mais en tout cas on est on est loin si vous voulez des taux de recommandation absolument fin positive qu'on peut voir dans le reste de la recherche de la recherche traditionnelle celle ça est cela étant dit c'est vrai qu'on est nous aussi plutôt plus acheteurs que on l'est en moyenne sur un cycle donc ce qui tendrait à à rejoindre un petit peu les craintes de notre internaute et là je dirais que il a tout à fait raison le marché est peut-être effectivement porté par une dynamique comme on l'évoquait les anticipations sont à nos sens encore un petit peu élevé sur les perspectives bénéficiaires et pour être revu à la baisse donc j'aurais tendance à être d'accord avec avec notre notre internaute et et qu'on puisse avoir un phénomène de d'exubérance sur sur les marchés néanmoins enfin j'insiste le taux de recommandation à l'achat il a toujours été très élevé dans le dans le marché et donc ça en tant que tel je pense pas que ça soit un indicateur inquiétant très bien on a fait le tour des questions non j'ai une dernière question elle a trait aux insiders qui l'internaute nous parle de Jeff Bezos de Mark Zuckerberg qui vendent les actions de leur société en masse nous dit-il est-ce que en fait sa question c'est est-ce que ces gens-là redoutent un krach encore une fois ou en tout cas une baisse significative ou est-ce qu'ils placent finalement leurs fonds ailleurs que dans leur propre société on a évoqué ça lundi dans notre réunion de stratégie donc c'est intéressant donc c'était effectivement un article de bloomberg je crois ou du ft peut-être qui citait ça et qui était repris par bloomberg lundi matin alors on n'a pas apparemment les montants quoi que assez important en valeur absolue sont assez peu significatifs au regard des de la richesse globale détenue par par Mark Zuckerberg par exemple dans Meta ou par Jeff Bezos dans Amazon donc j'allais dire ils réalisent régulièrement une partie de leurs de leurs actions et c'est bien normal pour financer souvent ce sont des gens qui ne touchent pas d'autres d'autres revenus et donc bon pour financer un train de vie qui quand même est est assez élevé donc voilà c'est pas de nature à nous inquiéter c'est pas des montants qui nous semblent considérables encore une fois au regard évidemment en absolu c'est énorme mais au regard de ce qu'ils gardent encore dans ces sociétés et donc à notre sens c'est pas nécessairement le le signe qu'ils anticipent un un krach et je dois avouer que je ne sais pas comment ils réinvestissent ces fonds est-ce qu'ils achètent uniquement des yachts et des ceintures Hermès ou est-ce que ils le placent ailleurs voilà j'ai pas de j'ai pas d'éléments qualitatifs là-dessus très bien donc on va on va conclure cette séquence stratégie mais le message clé tout même qui ressort de ce que tu nous as dit Laurent c'est que oui on a des facteurs positifs on comprend pourquoi le marché enfin quel a été finalement le motif à la hausse du marché en fait il y a eu trois motifs mais que ces motifs que sont la reprise de la croissance chinoise les perspectives de baisse de taux et la résilience de l'économie américaine sont tout même un petit peu sujet à caution c'est pas forcément la catastrophe mais que en tout cas par rapport aux attentes on pourrait être déçu voilà donc ça c'est un motif d'attention la dynamique de marché du côté de la cote européenne elle reste positive on a beaucoup de valeurs qui sont tout de même en tendance positive et on voit que on en a de plus en plus ça veut dire aussi qu'on a une diffusion de la hausse que contrairement au marché américain qui est tout de même principalement piloté et mue par quelques valeurs même si on a nos granolas en Europe on voit que la hausse se diffuse chez nous et donc ça c'est un facteur de soutien par contre bah quand ça monte les valorisations commencent à être tendues et là où ça peut mériter tout de même un petit peu d'attention et un petit peu de retenue dans l'investissement et donc une plus grande sélectivité dans le choix des valeurs et des secteurs c'est que on voit que ces progressions et ces performances des cours des différentes valeurs qui composent des secteurs ne sont pas toujours en rapport avec des 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 croissances ou des perspectives de croissance bénéficiaire donc au contraire on a même des décalages entre des révisions à la baisse de croissance bénéficiaire et pourtant des progressions encore de ces titres donc ça c'est un point d'attention et du coup tu l'as dit vous passez plutôt d'un optimisme prudent à pas tous aux abris c'est pas du tout ça mais à davantage de prudence voilà c'est correctement résumé absolument bah écoutez fait on va enchaîner avec notre prochaine séquence et c'est là elle est réservée totalement aux abonnés si vous nous suivez c'est que comme nous vous accordez de l'importance à la gestion de votre épargne et de votre patrimoine la philosophie de Synapse est simple comprendre pour agir cela se traduit par vous donner les moyens et les outils pour comprendre les grandes tendances que dessine la macroéconomie et ce que cela va impliquer en termes de performance sur les marchés notre catalogue de vidéos ne cesse de grandir et nous avons à coeur de vous proposer toujours plus de contenu pour que vous soyez agile dans vos investissements dans nos interviews nous vous restituons la vision des experts conviés sur notre plateau mais lors des lives ou dans nos contenus exclusifs nous poussons le curseur un cran plus loin pour répondre au mieux à la problématique de tout investisseur faut-il acheter ou vendre et à quel moment le faire nous avons bâti avec les experts d'Alpha Value une sélection de 20 valeurs à détenir en portefeuille pour répondre à cette attente une fois par mois lors d'un live d'1h30 cette sélection est commentée et analysée et nous vous proposons un focus sur l'un de ces titres cette liste est consultable à tout moment et nous vous notifions des évolutions qui pourraient survenir en dehors des lives par mail mais ce n'est pas tout Synapse Live Plus c'est aussi un second live d'1h30 aussi dédié à une liste de surveillance de plus de 400 valeurs européennes qu'il est bon de garder dans le viseur ce live est une occasion rêvée pour tout investisseur de connaître le sentiment de marché et les recommandations d'achat ou de vente des experts conviés pendant ce direct sur cet ensemble de valeurs en vous abonnant maintenant vous profiterez également des replays des précédents lives mais aussi d'analyses exclusives sur des secteurs ou des valeurs pour obtenir la liste de 20 valeurs à détenir en portefeuille selon les experts d'AlphaValue et des analyses exclusives cliquez sur le lien en haut à droite de la vidéo ou sur le lien en description sous la vidéo